Bonjour et bienvenue, j'espère que tout ça se passe comme prévu. Jusque là, nous avons commencé lors de notre dernière vidéo le paramétrage, en commençant par l'identification de la société. Et aujourd'hui, on va continuer à paramétrer notre société, surtout la partie la plus importante, à savoir les données de structure. Au fur et à mesure, je vais faire un aller-retour à cette fenêtre de paramétrage de société, car tout simplement, on n'aura pas l'occasion de tout paramétrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des options qu'on n'aura pas besoin pour notre étude de cas. Du coup, je vais m'arrêter à quelques options importantes et je vais passer un aperçu à quelques-unes. Allez-y, on va commencer le paramétrage des articles. Pour ce faire, c'est très simple. Donc, fichier, paramètres société et puis articles. Dans ce volet, on va voir la création d'articles, les références fournisseurs et le paramétrage de la gestion des poids. Pour le type de tarif par défaut en création d'articles, on va choisir hors-taxe, puisque nous sommes une société de distribution qui travaille surtout avec les sociétés et qu'est fait le B2B. Pour la mise à jour du prix d'achat en saisie, cette option permet de mettre à jour le prix d'achat d'une référence fournisseur lors de la saisie d'un article dans une pièce d'achat. Les choix disponibles sont « Aucune », « Préparation de bande-commande », « Bande-commande », « Bande-lévraison » et enfin « Facture ». Pour notre cas, on va choisir la mise à jour du prix d'achat en saisie lors de réception des factures. Pour la dernière option, l'unité de poids se fait en kg. Passons maintenant au volet « Codification ». Cette option permet de paramétrer la codification des références des articles utilisés dans le programme ainsi que les codes à barres que l'on peut leur affecter. Pour l'anumeration de références articles, les choix disponibles sont « Manuel » et « Automatique ». « Manuel », ça veut dire que l'utilisateur va définir la référence au moment de la saisie. « Automatique », cela veut dire qu'une codification de la référence est automatique proposée au moment de la création d'un nouvel article. Pour notre cas, on va choisir « Manuel » comme ça pour maîtriser les références. Et c'est la même chose pour le « Codabar ». On va choisir « Manuel ». Pour le volet « Catalogue des articles », ce panneau permet d'enregistrer les catégories de produits et s'organiser sur quatre niveaux hiérarchiques. Ces catégories peuvent être affectées aux familles et aux articles afin de les situer dans le cycle de la production ou de la commercialisation. On va voir en détail cette partie de « Catalogue articles » et son rôle dans la partie « Fiches articles » qui sera programmé dans les prochains épisodes. L'option « Unités d'achat et de vente » permet de lister les différentes unités sous lesquelles les articles sont achetés ou vendus, c'est-à-dire que le prix de vente de l'article sera exprimé en regard de l'unité de vente. Ici, il faut prendre en considération que les « Unités d'achat » peuvent être différentes « Unités de vente ». En d'autres termes, on peut acheter un article en carton et on peut le vendre en pièces. Et pour ajouter une nouvelle unité, on va cliquer sur « Ajouter un nouveau élément ». Et puis, ici, dans cette zone, on va saisir son intitulé appelé par exemple « Carton ». Et par la suite, on va cliquer sur « Enregistrer » ou bien taper « Entrée ». Sans transition, passons maintenant à la partie « Conditionnement ». Ce panneau permet de définir les différents conditionnements utilisés en indiquant la quantité d'unités de vente. Cela permet de vendre un même article sous différents conditionnements avec des prix différents tout en gérant le stock sous une seule unité. Exemple, on a déjà ajouté par exemple « Carton ». C'est-à-dire que l'article, il peut être vendu par carton en 12 unités ou bien 24 ou bien 36. En ce qui concerne grille de remise, mode d'arrondi, champs statistiques, informations libres, ce sera pour une autre occasion lorsqu'on va creuser en détail dans la partie « Fiches articles ». Bien, passons maintenant à la partie « Paramétrage des tiers » dans le volet « Paramètres des données structures ». Commençons par la codification. Il existe deux manières de codifier la numérotation des tiers « Clients » et « Fournisseurs ». Donc, pour la numérotation des clients, on va la laisser « Manuel ». Bien évidemment, il existe « Automatique », « Manuel » avec « Racine ». Mais nous, on va choisir l'option « Manuel » afin de maîtriser la codification des clients. Ce sera la même chose pour la numérotation des fournisseurs. Pour la partie « Catégorie tarifaire », on doit paramétrer cette option. Pour ajouter une catégorie tarifaire, il faut juste cliquer sur « Ajouter » Et puis, dans la zone de « Sisi d'Intujilé », on va écrire par exemple « Grossiste ». Et on va laisser les tarifs par défaut en hors-taxe. On va ajouter une nouvelle catégorie tarifaire, à savoir « Distributeur ». Toujours les tarifs par défaut, ce sera hors-taxe. Ensuite, passons maintenant au mode de règlement. Donc, généralement, on a plusieurs modes de règlement, quel que soit par chèque. Le type de règlement, c'est chèque. Ou bien en espèce. Pour la périodicité de livraison, on peut dire que la livraison se fait par semaine, également en 15 jours. Ou bien par mois. En ce qui concerne le code de risque, également champs statistiques, informations libres et le compte collectif, ce sera détaillé dans l'épisode « Fiches clients » et également « Fiches fournisseurs ». Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à paramétrer ? Donc, l'analysique, on n'aura pas besoin. La même chose pour les ressources pour l'instant. La partie « Contacts » est déjà paramétrée. « International », on l'a déjà vu. La banque, ce ne sera pas l'occasion pour le moment. Donc, il nous reste une partie très importante dont le paramétrage Société, c'est la partie logistique. Voilà. Pour le message d'indisponibilité de stock, le déclenchement se fera lors de l'établissement d'un bon de commande. Donc, il y a plusieurs options, soit préparation de livraison, soit bon de livraison, ou bien aucune. Donc, pour nous, on va déclencher l'indisponibilité en stock lors de la création de bon de commande. Cette option va permettre de bloquer l'utilisateur à créer un document de vente lorsque le stock est négatif. Pour la gestion des livraison, on va laisser les paramètres par défaut. Pour le mode d'expédition, le logiciel, lors de l'installation, a déjà paramétré ces éléments par chronopost, par colissimo, ou bien colipost. Si on veut ajouter, par exemple, un nouveau monde d'expédition, par exemple, Aramex, sans code C01, par exemple, et c'est bon, on va cliquer sur OK, et il va ajouter le mode d'expédition Aramex. Pour les conditions de livraison et options d'impression, on va la paramétrer incessamment. Bien, ça sera tout pour le moment. Je crois que j'ai fait le tour sur les éléments très importants de notre paramétration cité des stockouts. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A très bientôt.